et salut à tous c'est Mina on se retrouve donc pour la 11e manche du championnat 97 on s'était donc quitté en allemagne avec une course très décevante où en plus j'ai eu une disqualification donc on va pas dire que la course s'était super bien passé et en plus ce qui est dommage c'est que je ressortais d'une super course à Silverstone et j'enchaîne donc j'ai vu le blanc et après le noir bon ici la Hongrie pourrait bien nous convenir parce que comment dire ça ressemble un peu à Australie à Melbourne là où j'avais fait un bon premier grand prix donc c'est un circuit qui ressemble un petit tourniquet sympa on va voir ce que ça donne on peut espérer quelque chose surtout après le résultat exceptionnel que j'ai fait à Silverstone on peut peut-être espérer un autre coup d'éclat sur l'un ou l'autre circuit sache quand même que je reste quand même avec la une des voitures les plus lentes du championnat alors c'est un circuit qui a pas mal changé par rapport à l'époque déjà le premier virage est beaucoup plus proche de la ligne est beaucoup plus comment ce que je vais dire il est beaucoup plus large j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils ont c'était bien de rallonger le virage mais pourquoi ne pas garder la même largeur parce que ça faciliterait les dépassements je trouve ou les côtes à côtes en sortie de virage ce qui n'est pas le cas ici c'est une partie qui n'a pas énormément changé avec la chicane qui elle un petit peu changé parce qu'elle est un petit peu plus serré avec des vibreurs suffisamment haut pour endommager la voiture pour éviter les abus de cut cette partie-ci elle n'a pas vraiment évolué et c'est ici que ça va changer beaucoup la ligne était plus longue avec un simple droit ici on a un échangement de droite gauche droite avant la petite épingle qui était moins serré du coup à l'époque et puis ce vieux droit qui conditionne la ligne droite de la stand je ne sais pas du tout ce que je ne sais pas du tout les temps qu'il faut faire ici pour être dans le coup on va essayer de voir si j'améliore dans ce deuxième tour à mon avis ici c'est déjà pas mal parce que je suis mieux ressorti que dans le tour précédent ici j'étais moins large donc du coup je n'ai pas du trop relevé ici c'est pas mal aussi pas trop mal pour le moment on n'est pas dans un mauvais tour maintenant je ne sais pas du tout ça va me situer hop 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 j'ai regardé le chrono et j'ai oublié de regarder la route ah ben voilà c'est ça qui m'énerve ce jeu c'est que les temps intermédiaires sont à des sorties de virages il reste pas suffisamment longtemps pour qu'on puisse voir si on est bon et en plus je pars dernier donc en fait j'ai pas fait un si bon temps que ça ça n'a pas passé ça n'est pas passé bon apparemment je suis pas trop mal en termes de rythme le problème c'est que c'est toujours délicat de doubler surtout ici c'est pas un circuit où les dépassements sont simples on va essayer de trouver des zones oh mon dieu il vient de heurter Rubens Balkelo bah là je veux bien mais ouf on fait une foutre dans le mur une Ferrari là qui est mal placée avant nous ça doit être une autre Tyrell ou une autre Steward bon on va voir ici ce que ça vaut oh là j'ai une bonne accélération par contre là je suis pas bien ressorti du coup je suis en danger je suis pas trop mal c'est vraiment ici que je suis bien je crois que j'ai trouvé mon virage pour doubler je crois que j'ai trouvé mon virage pour doubler là je suis pas bien ouf je me suis fait peur ouh j'ai raté mon virage ouh j'ai raté mon virage que je suis menacé ouh là la pression que j'ai faut que j'arrête de regarder derrière moi aussi c'est dangereux par contre ils mettent la misère devant on va voir si j'ai récupéré ah putain j'ai encore oublié ah là là c'est pas vrai quoi faut que j'arrête de regarder ce chrono voilà ma course elle est foutue bon bah voilà ma course elle est d'office foutue génial parce que j'avais déjà pas le rythme et là j'arriverai jamais à les rattraper non je regarde plus le chrono j'ai dit ah bah j'aimerais bien savoir où je suis par rapport à ceux de devant quoi c'est pas l'homme de tête je m'en fous quoi alors c'est ici qu'à chaque fois il me fout la misère l'autre c'est un moteur plus puissant de leurs principaux adversaires cette année minardi va utiliser un moteur art remodelé et dispose d'un budget plus important grâce au soutien financier de ukkyo katayama transfuge de tirel c'est un accord apparemment passé par l'omniprésent flavio briator propriétaire du groupe les pilotes ont déjà la première moitié du grand prix derrière eux il leur en reste autant à faire voyons comment se compose le classement maintenant en tête de la course j'aime pas du tout en fait cette version de hongry je préfère la nouvelle mine de rien elle est plus technique celle ci était un peu plus large on permettait on va dire un peu plus de de liberté au niveau de la trajectoire alors que la nouvelle version je trouve que voilà c'est une seule trajectoire possible par contre le circuit reste tout de même génial quand il pleut c'est un circuit qui est génial sous la pluie je trouve et comme je craignais je vais pas pouvoir les remonter par contre on voit que la réaccélération la minardi est pas mal hein voilà on va chercher le droit je reviens pas hein et l'écart se tombe je reprends pas grand chose ok voyons maintenant comment se placent les pilotes après les 6 premiers à la 7ème place Nicolas Larine ah la la j'ai co-regardé ah mais c'est pas vrai je suis habitué à la longueur de la ligne droite de maintenant voilà bah là c'est fini je vais finir mon dernier ah ouais ah 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 Merci. La distance s'accroît. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Ouf, tu me diras où ? Tu me diras où ? Classement de la course. A la première place, Heinz Aralb Frenzen. Ouh ! Ouh, double Williams. En troisième, Michael Schumacher. Ça c'est pas bon pour les constructeurs. Il reste trois tours jusqu'à la fin de la course maintenant. A la quatrième place, Johnny Herbert. En cinquième, Jean Allaisy. A la sixième place, Gerhard Berger. Ah bah en gros, Par contre j'ai pas entendu le quatrième. Ou cinquième. J'ai failli faire avoir encore. J'ai failli faire avoir encore. C'est l'avant dernier tour. C'est l'avant dernier tour. Onzième. David Coulthard. Je sais pas. C'est peut-être une McLaren ou une Jordan intercalé. C'est à dire que j'étais derrière lui Kanakano en début de course. Il c'est du terrain. En Formule 1, l'ennemi c'est le poids. Chaque kilo supplémentaire que vous transportez vous fait perdre environ deux centièmes de seconde par tour. La charge en carburant, comme dans l'aéronautique, est mesurée en kilos et non en litres. Elle est calculée au plus juste pour une performance optimale avec un poids minimal. Il remonte c'est sûr. Je ne remonte rien du tout mon ami. Je ne remonte rien du tout. Encore une course compliquée. On aurait pu imaginer avoir le même scénario qu'à Melbourne mais non. Même pas. On a vite été remis à notre place. Ok. Donc en gros doublé Williams pour le constructeur ça pue pour Ferrari. Enfin ça commence à puer pour Ferrari. Il remonte c'est sûr. Par contre au niveau des pilotes, Villeneuve a encore creusé l'écart en prenant donc du coup deux points de plus que Schumacher. On va regarder le résultat final. Voilà donc une course encore une fois pas terrible. En même temps avec Minardi il ne faut pas espérer grand chose. Quand on voit que mon meilleur tour je suis à 3 secondes de Villeneuve. Ah ouais putain Herbert avec la... Oh les deux ça aubert ! Ah ouais ! Ah les salauds quoi ! Bon ça ne m'empêche pas de rester 7e du championnat. Donc Villeneuve qui recreuse 12 points du coup sur Schumacher. Il commence à être chaud pour Alessi au niveau des pilotes. Et ouais donc la Ferrari a vraiment cédé le pas là. 26 points entre eux et Williams. Ils ont repris par contre un peu sur Benetton. Vu qu'Alessi n'a fait que 5e. Minardi est devant. Sober a marqué 4 points quand même. 3 et 1 qu'ils ont fait donc ok. Ok bah c'est cool. Donc voilà c'était la onzième manche du championnat. F1 97. La douzième c'est ce pas. Donc à mon avis c'est pas un circuit qui nous conviendra plus que les autres. Donc faudra pas non plus prévoir quelque chose de spectaculaire. On essaiera quand même de se battre. Et bah d'ici là portez vous bien. Mettez un pouce bleu, commentez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaine de Nishi aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao !